... Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash sur la télévision caïsienne. 22 septembre 1960-22 septembre 2018, le Mali indépendant a 58 ans. Cette fête d'anniversaire a été dénouement célébrée dans la cité des caïs. Les autorités administratives, politiques et l'ensemble de la société civile ont assisté à un défilé militaire à la tribune de caïs. C'était l'occasion pour le gouverneur de la région de Caïs, M. Maïkonate, de lancer un vibrant appel au fils du pays, à l'Union, pour une nation encore plus forte. Toujours dans l'optique de la célébration de la 58e anniversaire de l'accession du Mali à la souveraineté nationale et internationale, la Ligue régionale de basketball de Caïs a organisé un match de cala entre les centres de formation de la région de Caïs. La cérémonie était présidée par le gouverneur de région, M. Maïkonate. Créer des opportunités d'emploi au Mali en général et dans les régions de Caïs, Koulikoro, Garou et le district de Bamako, c'est l'objectif d'une cérémonie de présentation des activités du projet Emploi des Jeunes au Mali et Jôme qui s'est tenu le mardi 25 septembre 2018 dans la salle de conférence du gouverneur de Caïs en présence des autorités de la ville. Financée par l'Union européenne dans le cadre du fonds fiduciaire, le projet compte toucher 8 620 jeunes dans le secteur de l'horticulture, de la gestion des déchets, de l'agroalimentaire et de l'artisanat. La cérémonie a été sanctionnée par la remise d'un chèque de 300 000 francs CFA à 5 bénéficiaires chacun. M. Hassan Diop, chef de projet EJOM de Caïs. Le projet EJOM, c'est un projet financé par l'Union européenne dans le cadre du fonds fiduciaire. C'est un projet de 4 ans, 2017-2021, qui cherche effectivement à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Et en termes, on veut toucher 8 600 jeunes pour les accompagner dans l'incension dans le milieu professionnel dans 4 secteurs. Il y a l'horticulture, il y a la gestion des déchets, il y a l'agroalimentaire et il y a l'artisanat utilitaire. La mise en œuvre est assurée par un consortium, parce que c'est un consortium constitué par 4 ONG néerlandaises et une agence nationale qui est la PEJ. Et ça sera mis en œuvre dans 4 régions du Mali. Il y a la région de Gao, la région de Koulikoro, la région de Caïs et de Bamako. C'est dans ces 4 localités où on va mettre en œuvre le projet. Actuellement, on est en train de dérouler le projet, parce que le projet compte d'abord renforcer la capacité des jeunes pour un peu favoriser l'employabilité, mais dans des secteurs effectivement qui sont porteurs et aussi dans une approche orientée marché. Et à la suite de ces formations, de ces renforcements de capacité aussi, nous allons un peu les accompagner financièrement, parce que nous voulons effectivement créer des entrepreneurs. On va un peu les accompagner financièrement pour les aider à s'insérer. Et il y aura aussi des PME qu'on va créer. Il y aura 400 PME qu'on va accompagner et Caïs ici en aura pratiquement une trentaine dans ces PME qu'on va installer. Aujourd'hui, l'objet de cette cérémonie, c'était de lancer officiellement la remise des financements, parce qu'on a déjà fini avec la formation. Ils ont déjà terminé à être renforcés, chacun dans sa domaine choisi. Maintenant, il fallait effectivement les accompagner financièrement pour qu'ils puissent commencer à développer les activités. Et c'est ça qui justifie cette cérémonie qu'on a organisée sous la présidence du gouverneur. Et ça a été animé par M. le CAF du gouverneur. Maintenant, pour le projet EZOM, effectivement, comme je l'ai dit, c'est pour le moment le seul projet que ICO a ici à Caïs. Et on travaille en tandem avec l'APEJ, qui est l'autre agence du consortium présente ici à Caïs, pour nous accompagner à mettre en œuvre ce projet. Mais on espère, comme Mme la directrice l'a dit tantôt, à développer d'autres projets et à accompagner aussi les acteurs locaux dans d'autres secteurs, qui sont des secteurs effectivement pertinents pour Caïs, parce que nous sommes là effectivement pour accompagner le développement économique et la stabilité sociale à Caïs. La cinquième édition de vacances, culture et loisirs, placée sous le thème « Violence basée sur le genre », a pris fin le samedi 22 septembre 2018 dans une ambiance festive dans la salle de spectacle du Carréfour des Jeunes de Caïs. Cette cinquième édition a regroupé plusieurs groupes venus de divers quartiers de la ville de Caïs. Initié depuis 2013 par l'association Caïs pour nous, l'événement vise à valoriser la culture caïsienne à travers des danses chorégraphiques, des prestations d'artistes, des sketchs, entre autres. De nombreux prix et attestations ont été décernés aux lauréats, aux participants et partenaires, dans le groupe Média Caï Info, un guise de reconnaissance. Vivement la sixième édition. Se communiquer avant de nous quitter. Dans le cadre des préparatifs de la rentrée scolaire 2018-2019, le directeur du Centre d'animation pédagogique de Caïs, Rive-Gauche, convie à une réunion toutes les directrices et directeurs des écoles, des médarsas et des jardins d'enfants publics et privés de la circonscription le vendredi 28 septembre 2018 à partir de 8h30 dans la salle de conférence du Conseil de cercle de Caïs. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les concernés est exigée. Signé le directeur adjoint, M. Alassane Sissé. Voilà, c'est tout pour ce Flash. Merci de l'avoir suivi et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada